Allez Croc, Lunari Man, Lunari en blue side évidemment, les man red side, vous connaissez, c'est l'équipe, c'est la Gotaga Corp, globalement coachée par Chape, qui donc n'officie pas du côté des Lunari. Alors, est-ce qu'on joue avec des trucs un peu spéciaux, Predator du côté de ce Vegard, Comet sur Gibbs, pas de problème, le reste est somme toute assez classique, et pas de Galatial Augment, et on notera sur Shark, Krakmo doit en être très fier. Effectivement, ouais. Alors attention, est-ce qu'on pourrait Invade de chaque côté ? Non, je ne pense pas, on va essayer de la jouer. Vous savez, j'ai hâte de voir le niveau que peut proposer Man, parce que honnêtement, je les ai vus tryhard, mais évidemment, à chaque fois, c'était sur de la draft, c'était sur des flex, etc. Là, cette fois-ci, il y a un peu l'idée d'aller jouer les vrais compètes, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner face aux équipes de ce tableau. Alors, Lunari, c'est, je dirais, le plus dur pour commencer, puisqu'évidemment, dans leur groupe, il y a plus simple, mais je crois qu'il y a les hommes crabes aussi dans leur groupe. Donc, du coup, le plus dur, c'est de se lancer, et j'espère surtout voir un bon début de partie. J'espère aussi, et on notera la téléportation du côté de cette Syndra, Krok, ce qui n'est pas mon spell habituel, t'aimes bien, normalement. Beaucoup de Minitalein, on sait que Syndra, ça marche bien face à Emmer, parce que lorsqu'il pose une tourelle, tu peux récupérer sa tourelle et la jeter Invade. Et d'ici, de la part des Mannes dans la jungle, topside adverse, on va essayer de subtiliser le blue buff de ce fameux Mamadou Shaco AP, un Vegard qui va commencer au niveau du red buff. Le problème, c'est que Vegard qui commence au red, t'auras peut-être des problèmes demain, là, on n'est plus sur l'ancien passif de Vegard, qui très gêne quand t'es low. Surtout qu'il la smite. Eh oui. Et il vient de se faire piquer le blue buff, très intéressant, là, ce que nous fait l'équipe Mann de refuser le blue buff de son anniversaire, il faut qu'il aille le chercher à de l'autre côté, mais c'est wardé, c'est bien vu. On se dit que pour cancel le Vegard jungle, eh ben l'arme de Chape, c'est de dire à ses coéquipiers, ne lui offrez aucun blue buff. T'imagines Chape, il va se faire virer après cette game si il n'a reperd. Il y a des chances. Deux trois bons conseils, c'est dangereux. Moins de faire virer quand t'es associé. Il est vrai. Il est vrai, au bot, ça essaye de pot, aucun ici, Shark, ça touche. Directement sur ce S. Et ça va avancer, il y a le passage niveau 2, justement, directement. Mikaelouk est prêt à partie, Ignite qui va toucher. Et attention, ça passe sur ce S. Plus de flash de part et de l'autre de la duo lane, croque. Ça joue agressif du côté des Lunari. Ouais, effectivement, on se retrouve avec des flashs en moins deux flashs. L'ignite et le heal sont encore disponibles contre l'ignite de Shark. Alors, évidemment, les noms sont pas bons. Est-ce qu'on peut rappeler la line-up ? Il me semble que du coup, on a Akithio, là, qu'on voit ici, dans la jungle. Hegel, Broken sur la top lane. Gotaga, vous le voyez dans son nom inversé, Agatog. Agatog, hein. Ça fait nom d'orque, un petit peu, chez Tolkien, Agatog. Ouah, ou nom de personnage de shonen. Ah, ça peut, ouais. Et du coup, en bot lane, on a Mikhalo en compagnie de Carbon. Attention à ne pas revenir sur le Windows. Allez, on se retrouve avec du coup Mikhalo qui subit. Et ça va continuer d'être le cas, tu le disais, avec cette combinaison. Bon, Ezril Brom, très fort sur les premiers niveaux. Mais ensuite, ça s'essouffle un peu, surtout face au Lucian de Thio. Mais ouais, t'as pas de wave clear par rapport à la due line adverse. Alors, en termes de range, t'as un petit peu plus sur Ez, mais c'est pas suffisant. Il y a beaucoup trop de creep devant. Il faut moins Richard Affam sous la tourelle, ça va être important. Essayer d'éviter que les adversaires récupèrent trop de plaques. Et puis, pendant qu'au top, finalement, pour LRB, ça marche bien. Ça a l'air d'être tout à fait OK. Face à Broky, et pour le coup, 13 CS d'avance. On va aller prendre un trade. Ici, la mort sur ça, tout chomp, chomp, chomp. Pas de problème, bien sûr. On peut pas réellement contester ça quand tu te retrouves avec un Horn. Certes, c'est fort Horn au niveau des trades. Mais bon, qu'est-ce qui est plus fort qu'un Trundle ? Alors que Trundle, ça n'a pas de place mécanique. Tu ne peux pas l'outplay. Et puis là, il vide sa barre de mana. Et c'est très bien vu de la part de LRB de faire vider la barre de mana du Horn. Parce qu'il va devoir aller chercher potentiellement un cristal de mana derrière. Oh, attention. Les 3 V3 peuvent arriver ici. Regardez, le Ezreal qui est pas loin. Peut-être qu'il va subir. Regardez, Chaco. Le Chaco qui avance très très vite. Pourquoi ? Parce qu'il est allé chercher Predator dans son stuff. Et du coup, avec les bots, il est allé avancer très très vite face à la botlane. Ils n'ont rien consommé, heureusement. Il n'y a pas de heal de consommé pour la part du Ezreal. Mais on se fait un petit peu peur. Le problème, c'est que le Predator, c'est un CD assez long quand même. Donc là, pour Narcus, c'est une grosse perte de temps. Regardez son farm jungle. Après, en vrai, vu comment c'est push sur les autres lanes, je pense que ça ne va pas lui coûter grand-chose. Ça devrait être ok. Le Emmerdinger, on sait ce qu'il se passe. Moi, je me pose la question, c'est comment il va scale ? Emmerdinger, c'est comme un pick qui a un scaling infini, super fort en late game. Le problème, c'est qu'avec la jungle, actuellement, on sait très bien que ça ne rapporte pas non plus moult ressources et qu'il faut réussir les ganks. Alors, mid lane, tu as une Syndra, c'est gankable. Top, le problème, c'est que tu ne vas pas les ganks le Horn. Donc, tu es limité entre mid et bot. Et le truc, c'est que le duo mid-jungle adverse est extrêmement fort. Jarvan, Syndra, ça burst. C'est vrai. Et Akithieu, pour l'instant, tient bien la baraque. Regardez, niveau 4, 24 creep. Il va même se permettre d'aller récupérer le carapateur topside. Et il faudrait surtout qu'il pose de la vision autour du futur bleu. Parce que je pense que le move de man, c'est d'aller subtiliser de nouveau un blue buff tout en protégeant le leur. Et ouais, ça va être compliqué pour Narcus. Alors, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a LRB qui domine sa top lane, qui a l'air de push correctement. Donc, LRB pourra décaler pour lui. Au niveau du mid pour Gibbs, eh bien, étonnamment, ça a l'air de bien se passer. Je ne m'attendais pas à ce que JBZZ puisse tenir comme ça avec un Murph face à Syndra. Mais ça a l'air d'être ok. Le truc, c'est que là, on est encore en train de voler cette jungle. Narcus ici, qui est niveau 3 et qui va voir le larcin accompli, malheureusement pour lui. La cage, ça ne touche pas. Bref, il n'aura que ses yeux. Par contre, il pourrait se faire capturer. Ici, il va falloir trouver le bon positionnement. Ça passe par Alplante. Oh, on a failli interrupter. J'avais pas encore trop vu cette mécanique de plante explosive, mais derrière, si on a placé le flag and drag, on peut passer. Ouais, Jarvan, il est difficile à cancel. Vraiment, c'est un peu particulier comme champion. Sur la top lane, on a quoi ? 20 CS d'avance pour LRB, bien sûr. D'ici une minute, il y a le blue buff. Il faut absolument le défendre. Donc, il faut qu'il gère un petit peu sa lane LRB pour potentiellement hard counter push dans pas trop longtemps. En vrai, s'il avait hard counter push plutôt, peut-être qu'il aurait pu empêcher un peu plus Jarvan de progresser dans la jungle de son adversaire, mais il l'a su assez tard parce qu'il y a très très peu de vision posée pour l'instant par Lunari côté top side. En vrai, en même temps, c'est normal. La vision est plutôt venue bot side pour protéger la duo. Alors que vous le voyez, ici, ça bosse dur. Ça bosse dur. On n'a toujours pas claqué la soumission. Et du coup, on y va juste pour pouvoir faire vider la barre de mana et la barre d'HP, quoi que, on pourra aller au bout. Et on va utiliser l'ulti. Il faut rester à proximité. Ça passe. Broken qui tombe. Et LRB, le capitaine de cette équipe Lunari, qui va s'offrir son premier kill. Mais attention, croque, parce que c'est pas terminé ici. Il y a Aki qui va le repérer directement dans la jungle. C'est un bain. Entre Trundle et Jarvan, le bum, ça touche de la part de Aki. Ça fait mal, ça fait mal quand même, Trundle. Est-ce qu'il a la zone ? On mort ! Vas-y, LRB ! Non, LRB ! Il n'a pas de flash, malheureusement. Plus de flash pour Aki. Trundle, ce pic, horrible, infamme ! Vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez l'applaudir ici, puisqu'on est en direct également depuis la grande scène. LRB qui va trouver une voie de sortie après avoir mangé son horn, après avoir également mis à mal le Jarvan, un Jarvan niveau 5. C'est vrai que ça tape très fort le premier coup, mais une fois que tu as placé ton combo, tu n'as plus grand-chose. C'est le problème. Et puis Trundle, en fait, face à un pic AD, ça te vole tes stats. Attention, ici, sur la midline. Gotaga qui prend pas mal de dégages. Les dernières auto-attaques. La comète, on n'était pas très loin de sombrer ici. Mais il est confiant. Il n'a pas utilisé son flash, Gotaga. Il connaît ses limites. Et c'est là, tu vois, le coaching de Chape le Puissant. On tente quelque chose. On tente quelque chose avec Michalo qui mène la charge. Le problème, c'est qu'il faut flash out derrière. Et on se prend la volée de balle. Le culling de Thio qui vient de s'arrêter. Mais le move n'est pas du tout à l'avantage de la duo. Trois se meneurs d'utilisé contre un seulement, celui de le flash de Shark. Il va falloir essayer de se débrouiller maintenant. On continue de hard dominer la botlane. Il y a des plaques à prendre. T'as envie de snowball avec ton Lucian. On sait très bien que si le pic ne snowball pas, malheureusement, il est 9K. Au niveau du bot, on a le dragon qui est toujours disponible. Dragon des Océans Crocs. Allez, on revoit ce move. Le 1v1. Avec la soumission mis tardivement, vous le voyez, elle est mise maintenant. Et là, il faut rester à portée. C'est pour ça que l'herbé passe sous Tourelle pour pouvoir continuer à appliquer des stacks. Derrière, il essaye de back. Et regardez ce 1v1 où on a 200, 300 HP pour le Trundle. Le problème, c'est qu'en termes de 1v1 pur, t'es ADV, Trundle. Trundle, il a des resets d'auto-attaque, de Volte et Stat. Et là, il sustain. Il sustain. En plus, grâce au Royaume Gelé, le Royaume Gelé qui vient d'être posé. C'est un des derniers hubs de Trundle, d'ailleurs, ce Royaume Gelé. Exactement, ouais. Oula. Un Royaume Gelé qui lui permet d'être en territoire un peu plus conquis. Plus d'attaque speed, plus de dégâts. Attention, Mamadou Shako pour le premier move. C'est évidemment Narcus qui se cache derrière ce pseudo. Est-ce qu'on peut le faire ici ? On va essayer d'enfermer le Ezreal. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Il tente. Il s'est parfait. Stull, Narc est au Térébron. Malheureusement, qui ne passera pas. Ça décale au niveau de la botlane. Aki qui arrive. Il a gagné du temps. On a un double buff tout de même. Sur ce, Vegard. Est-ce qu'on peut le faire ? Thio qui ne peut pas s'échapper. Malheureusement, on a un flash de disponible. Il faut sacrifier Thio. Il est flash quand même, mais non Thio ! Thio était mort ! Thio était mort. Effectivement, ça ne passe pas ici. Mais bon, ça reste le premier kill de l'équipe man qui arrive de la voie du milieu. Pourrait-on dire, puisque c'est le Jarvan et la Syndra qui décalent. Par contre, la Syndra n'a pas récupéré l'assist ici. Non, effectivement. Sur le flash de Thio. Il ne voulait pas donner de gold Thio. C'est pour ça. Juste un kill. C'est toujours ça, on va dire, pour se rassurer. Dragon qui va être récupéré. Donc on aura potentiellement après une map vent, montagne ou infernale. On verra ça dans quelques instants sur la top lane. Tiamat du côté de l'HRB qui peut reprendre le push facilement. Et du coup, tu as envie de jouer normalement sur ton top side et de jouer avec ce héros Lafaye. Le problème, c'est que tu as un Vegard. Un Vegard pour faire un héros Lafaye, ça doit être un des pires piques qui existent. Honnêtement, Lunari qui la joue vraiment dans son playstyle. Maintenant que je revois ce aimer Dinger sur la mid lane, ça doit être infernal pour Gotaga qui, la plupart du temps, a dû tomber sur des choses plus traditionnelles que aimer mid. Sur des vrais joueurs, quoi. Et aimer, en vrai, ce qui est super, super embêtant, c'est qu'il push la lane avant même que toi, tu aies pu placer tes sphères noires. Alors, on tente. Le 1v1. Avec cette fois-ci, l'appel du dieu de la forge. On est obligé de flash out. On a eu peur du côté de Broken. Broken niveau 8. LRB ne va pas tarder à passer niveau 9. Et surtout, on n'a pas entamé les plaques. Par contre, on a déjà entamé le moral de Broken. Et puis les plaques, ça tombe tellement vite avec un Trundle. Beaucoup de vitesse d'attaque. Vous le savez, le reset. Bref, ça devient assez classique, mais c'est toujours un gros, gros problème. Et Trundle, en fait, ça peut être aussi une bonne réponse à Horn pour plusieurs raisons. Bon, d'une, vol de stats et tout, tralala. Mais surtout, parce qu'avec son Pilar, tu peux pousser le Horn au moment où lui veut renvoyer son bouquetin. Et du coup, cancel tout le move. 30 CS de plus au niveau du bot. 26 exactement. Thio et Shark qui continuent de tenir la dragée haute sur ce bot side. Ouais, ce Dragon des Océans, il va faire un peu la différence dans ce début de partie. Il arrive un peu tard, mais il arrive tout de même. Et le subtiliser au Lunaris, c'est quand même plutôt une bonne option. Surtout pour ce Horn, regardez, qui est complètement sans mana. Top side, vous le voyez sur la minimap. Attention, on a un gros laser. On va tenter de répondre. Mais Shark pour l'instant, tient la route. Et c'est Mikalo qui tombe. Alors que la Keunig, la Keunig va venir à bout également. de la bot lane. Et on se retrouve avec Carbon à terre, avec Mikalo. Les Lunaris font la différence sur ce move. Oh là là, Thio et Shark beaucoup trop chaud ici le dive qu'il y avait au niveau de la top lane quand on a le niveau 6. Justement du côté de ce Vegard. L'explosion primordiale, ça ne suffira pas. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Tapez-le. Mais non. Et ça y est, c'est Kuspel. C'est l'ulti qui a été claqué ? Non, c'était le Kuspel. Attention, on tente de réagir avec le Jarvan. L'arc térébraux qui n'est pas passé non plus sur la cible. Mais on n'a plus de mana du côté de Narcus. On va back. Oh là là, c'est là que tu vois la tampinesse comme justement d'un Horn. C'est HP qui est remonté et tout. Ah, Kityu, il s'en sort pas trop mal je trouve pour l'instant en juggle. Mais le problème, c'est que ça prend l'eau sur le reste des lignes. Et ouais, il y a 4 plaques qui viennent d'être récupérées ici. Sur ce recall, Thio va pouvoir récupérer l'essence river. Normalement, peut-être même acheter un BF supplémentaire pour l'IE. Bref, c'est un snowball en règle. Et on sait que Lushin, ça marche pas mal aussi face à Sinra. Normalement, c'est une Sinra qui n'a pas trop d'avance. Le seul problème, ce sera ce Horn qui vraiment, bon bah c'est un pick qui est de base. Ah, j'ai rare dans l'idée légende. Associe fait catch au niveau de la botlane. Le grid de Thio ici, il est resté beaucoup trop longtemps et c'est un shutdown. C'est un shutdown mais ça tombe pour Mikalo et c'est bien ce Ezreal qui aurait besoin de goals supplémentaires. Maintenant, ce que j'aimerais voir vu la petite différence qui commence à s'appliquer entre les deux line-up, c'est des calls du côté de la team man où on peut se retrouver à plusieurs pour essayer de fight en supériorité numérique. C'est ça que je veux voir dans les prochaines secondes. Je te rejoins parce que c'est vrai que le teamfight de cette équipe, il est fort et facile à mettre en place. Tout le monde fait R et t'es sûr en théorie de tuer quelques personnes. C'est ça. Le problème, c'est que pour l'instant, ce sont les lunaris qui dictent le tempo parce que top, tu vois cet écart de farm top, il est juste colossal et un tunnel qui va commencer à décaler. Ça peut être gênant. C'est un tunnel qui part sur quoi là ? Il est en train de partir sur la Death Dance ? Je pense, comme ça, il sera intombable. Et JBZZ qui vient de webclerer mid lane avec son ultimate. Sans pression vraiment, il n'est pas là pour tuer, il est là juste pour... Quoique tu ne dis pas de pour tuer, mais il va quand même réduire très grossièrement les HP de Gotaïa. Gyps qui du coup se joue de son adversaire. Gyps, c'est vraiment la capacité spéciale, c'est d'utiliser des champions à push constants. On le voit beaucoup sur Ziggs. nous dans notre division 2 chaque dimanche. Là, on le voit sur Emmerdinger, c'est la même pratique. Tu push. C'est ça, tu passes ta vie à push et de toute façon, l'adversaire ne pourra pas faire grand chose s'il ne prend pas tes tourelles. 25 secondes, le restant des tourelles, des plaques, justement, on a encore quelques golds à récupérer pour cette équipe des Lunaris. 3000 golds d'avance pour le moment. À 13 minutes de jeu, c'est pas mal la tourelle Bok qui pourrait tomber avec cette dernière plaque croque, c'est-à-dire First Brick. Plus la plaque, ça fait énormément, énormément de goals que fera Narcus parce qu'il est un peu en retard en level. On sait que ça skyle, Veigar, mais à un moment, la guerre ne va pas durer 40 minutes. Est-ce qu'ils ont besoin de Narcus ? Toutes les autres lanes sont en train de gagner, donc j'ai l'impression qu'avec ou sans un champion traditionnel, on fait le même taf. On va voir si dans la suite, ça leur coûte quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est coach-chap ici ? Qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs, garde-hôme ? Tu fais comme de la solo queue, c'est group and fight. Group and fight. C'est tout bête, mais tu peux pas laisser de toute façon ton or dans ce put s'il ne gagne pas. Mikalo qui s'est un peu trop avancé ici directement, c'est pas mal la poursuite. Le rayon des intégrateurs devient, il flash Mikalo, il flash, la killing ne le touchera pas. Est-ce qu'il peut gagner assez de temps finalement pour survivre sur la mid lane pendant ce temps ? Là c'est Gibbs qui va placer des roquettes. Est-ce qu'on peut faire Potagas sur le côté ? Mais bougez pas, il y a Mamalu Shako qui est présent. Le katakissi ici, le combo ça touche. Le trundle qui tombe ! L'arc térébrant est bon Non ! Il y avait un kill à la clé ! Oh ça passe par contre ce dragon flag ici. On va pouvoir enchaîner peut-être sur Gibbs. La réponse ! Zeman ici qui veut essayer de montrer à Lunari qu'ils ne sont pas là juste pour tomber face à eux. Ils veulent plutôt se battre. Ils se battent correctement mais pas suffisamment bien. Croc, 4000 goals de l'avance pour cette équipe Lunari. C'est appel du jeu de la forge il t'a fait mal. Ah ouais, non mais ça fait la moitié de la map et quand tu loupes t'es toi-même très déçu. Je pense qu'il lui a encore plus fait mal à lui qu'à moi. Deuxième dragon qui vient d'apparaître Croc dragon des nuages qui fait qu'il y aura une map infernale ou une map des montagnes dragon des nuages on rappelle ça donne de la CDR sur les ultimates bon en soi quand t'as des combos d'ulti comme les man t'as envie de récupérer ces dragons absolument. Ouais ce dragon là il est vraiment vraiment intéressant. Mais pour ça il faudra avancer dans une jungle hostile puisqu'ils viennent de perdre l'at1 bot l'at1 mid et du coup il va falloir aller warder beaucoup plus pour pouvoir atteindre le même objectif. On va revoir cette dernière action ici le replay avec l'exécution juste avant de la Syndra on enchaîne avec le 1v1 et la tour qui aide bien pour pouvoir aller venir à bout de LRB la première mort de LRB derrière cet appel du dieu de la forge qui ne va pas toucher. Il a glissé. Ouais. C'est pas évident à longue range surtout si on n'est pas encore très aguerri je pense pas que Brocken ait joué 10 000 games avec le champion comme pourrait l'avoir fait d'autres. Attends, le héros de la faille des Moins a été placé au top ? Ouais, je crois qu'il a peut-être été placé en désespoir de cause parce qu'on a vu le Jarvan l'avoir depuis longtemps et il n'a pas du tout pesé. Dans les débats il faudra voir comment on peut l'utiliser un peu mieux. Ça c'est ce que peut faire Chap en review. Les gars, le héros il faut le placer limite le placer le à la base. Oh, attention ici parce que Tio a infligé pas mal de dégâts à Gotaga. Le heal de la part d'auto et c'est la lumière performant c'est pas mal League Knight avec les positionnés Michalo, la cage de la part de Narcus ici Tio qui continue d'épaisse parce que la salle ça ne touchera pas l'arc-terrément il l'évite Tio Tio rien ne le touche finalement le cataclysme de la part de ce Jarvan mais regardez c'est Shark et Narcus qui vont le détruire. Aïe 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 on s'est un peu emmêlé les pinceaux ici pour le FC Man il va falloir maintenant revenir à la base du côté des Man sans en perdre trop c'est Michalo qui va tomber à la suite de Hakitio juste derrière le 1v1 une nouvelle fois qui ne peut pas être gagné il ne peut pas être gagné par le horn de Brocken il faut reculer et voilà c'est un move à son avantage une nouvelle fois pour LRB mais oui parce que tu sens toujours au début Brocken qui dit je peux gagner je lui fais perdre 60% d'HP et LRB fait ok presse R j'ai gagné c'est un peu comme ça que ça se passe Gibbs au niveau de la T2 sur la mid lane c'est récupéré on rappelle que juste avant le trade top il y a eu la T1 top prise par LRB justement Tio ça continue une push au niveau du bot attention ce que t'as vu ce grid a failli lui coûter cher après j'ai bien aimé le move de Haki Tio mais Tio magnifique réponse à l'arc térébran au flash ça c'est une nuclear bot lane ouais c'est bien adapté au play style il savait qu'on soit d'accord pour l'arc térébran de carbone était pas mal ouais c'est pas passé loin ça a demandé le flash de Tio d'ailleurs on notera qui s'appelle plus nuclear Tio mais monsieur Tio monsieur Tio monsieur Tio et ce serait une map infernale croque map infernale sur des pick-a-pock comme le hammer et encore plus finalement le velkoz c'est incroyable mon fort ouais ça va vraiment servir les intérêts de Lunari et de sa composition comment on en est au niveau des stacks du Shaco j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la suite il a quand même 4 kills et vous le voyez il a déjà 100 stacks donc ça lui fait 275 d'AP vous le savez Veigar qui augmente petit à petit pas à pas son AP c'est pas si mal je pense pas qu'il serait si élevé finalement en jouant jungle mais écoute Narthus c'est un peu le Rafiki de la jungle c'est le vieux sage qui connaît tous les coups fourrés c'est vrai c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé encore dans ce 10.4 etc on va avoir aussi la possibilité disons-le de découvrir de nouveaux junglers puisque avec le 10.4 on a certains champions qui pourraient revenir et c'est typiquement en LAN qu'on découvre des champions qui sont peut-être pas les plus optis dans la méta mais qui ont la possibilité de faire des junglers le Gnarr le Garen la Diyana etc justement je me t'ai renseigné un peu sur les piques efficaces ou pas donc Diyana ça l'était déjà donc pas de soucis Garen a première vue un bon clear et finit avec beaucoup de HP sa jungle Darius aussi ça marche très bien tout ce qui est par contre Z et talons c'est pas ouf parce que t'as des problèmes en fait de point de vie au niveau de ton clear Gnarr pareil c'est assez moyen pour l'instant mais voilà dans l'idée Darius et Garen sont les deux piques nouvellement je compte pas la Diyana qui fonctionnait déjà qui peuvent passer oh ici Gotaga regardez Gotaga il est caché le Q spell mais c'est évité et ça va se retourner la bataille avec la killing ici qui est claquée mais qui est bien évité par Gotaga qui fait mine de partir à gauche pour aller à droite on voit les réflexes du joueur FPS maintenant il va falloir aller sur la deuxième partie la deuxième partie c'est de placer une bonne sphère noire ça va pas toucher Tio qui arrive encore une fois évité et la relève ici avec LRB qui oblige le flash de Gotaga bien vu de la part de Gotaga mais c'était sans compter le dash c'est pas fini parce qu'il y a justement il va falloir tout claquer si avec le vega reste on peut faire le déferlement de puissance ça va toucher mais ça suffira pas un peu de chose Croc vraiment Gotaga a failli prendre ce kill avec un doigté incroyable qui est presse R oui la classique après non il a placé première sphère il a placé le CC avec son zen mais derrière l'ulti n'était pas suffisant il n'y avait pas non plus de deuxième item vous le voyez en termes de dégâts il n'est pas allé chercher de pénétration magique sur ses bots donc du coup avec cette résistance améliorée c'est très bien pour pouvoir ne pas rester trop longtemps dans la cage du vega mais il est souvent trop tard vu le burst que peut proposer cette équipe lunari finalement les lunari se roulent au compresseur qui avance encore et toujours sur la map adverse sur la T de botlane ils ont le contrôle de la map complet regardez le warding c'est très défensif du côté des man tout de même on a une ward qui n'est pas très loin de la rivière dans le banana bush mais c'est à peu près tout malheureusement et Gibbs en train de voler même leur jungle ils volent le pain dans la bouche des enfants tu les vois comme des enfants ? et bien oui dans le milieu compétitif de League of Legends par rapport aux ancêtres lunari c'est un peu ça c'est typiquement c'est ce qu'on appelle un tunnel ne pas rentrer dans ce tunnel quand il y a un Velkos dedans un Velkos qui va pouvoir terminer son item offensif et là il voudrait peut-être même aller se griller quelques horns en plus la chef qui est obligée de reculer Broken qui va claquer du coup un flash ce que j'aime là c'est que l'air ba il finit le dive en étant sous la T2 avec plus d'HP OH SHARK ce sniping de carbone et on revoit encore ici l'efficacité du FPS l'appel du dieu de la Forge qui sera raté mais c'est pas grave on essaye avec la Syndra de faire un move on va essayer de tout mettre sur Gyps Gyps qui essaye de tout éviter il est un petit peu contré sur 3 joueurs mais il flash out au meilleur des moments le Kuspel qui ne touchera pas on essaye d'enchaîner sur LRB mais LRB il veut un V3 il veut un V3 effectivement il n'a plus la soumission ce qui est plus dur oh parfaitement parfaitement exécuté cette combinaison est incroyable le croc ici le pillar on va essayer d'aller chercher le flash in il a flash la sphère noire LRB le monstre la bataille des boss entre les deux PDG la Gotaga Corp contre la Solari Corp ici et bien LRB lui montre que sur League of Legends c'est encore lui qui tient la route moins il joue plus il est fort comme moins tu dors moins tu dors plus il est fort c'est bien connu et sur le top 7 pendant ce temps là meanwhile on a Thio bon il prend la T2 top on regarde l'écart de goal il y a 11600 goals 11700 goals d'avance il y a un moment cette game elle est difficile à remonter croc effectivement on arrive sur le moment de plus de 10000 goals d'avance et donc une mort certaine peut-être pas lente parce que connaissant Lunari ça peut être assez explosif mais c'est vrai que là ce sera très difficile de remonter honnêtement il pourrait y avoir encore un ou deux petits moves à faire sur des catches si les Lunari vont trop loin s'ils ne respectent pas la line-up adverse qui possède beaucoup de CC mais pour l'instant on le voit c'est beaucoup d'exploits individuels de la part des joueurs là vous le voyez ici entre Tio et Ezreal et le Ezreal de Carbon c'est le problème actuellement des mains ils ont une super combo de teamfight ok pas de soucis mais comme ils perdaient les lanes ils ont trop perdu les lanes pour arriver au moment où ils vont teamfight et regarde le deuxième item de l'Arcus une coiffe de Rabadon d'ailleurs ça lui fait combien d'AP on va pouvoir le savoir dans les prochaines minutes attention justement Tueur ici qui va essayer de claquer l'ignite sur Akithio Akithio qui tombe il ne reste plus non plus de Gotaga qui est tombé un peu plus tôt Ezreal qui essaye de tout éviter il essaie d'enchaîner les autos mais ça ne sera pas suffisant double kill pour Monsieur Tio et on est arrivé sous les T3 regardez il y a une TP là qui est topside pour pouvoir aller chercher une tourelle et ça va très vite avec un Veigar parce que les autos sont renforcées par ce Rabadon sont renforcées également par tout l'AP récupéré oh là 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 limiter top ça tombe sur la Mylène on a Tio pendant ce temps là qui tabasse tourelle et nib on s'avance les Lunaris qui avancent inexorablement croque vers la victoire ah oui implacable la défense des mains malheureusement n'est pas suffisante ils sont morts et en termes de statistiques pures et dures il n'y a pas ce qu'il faut après si t'es coachap tu savais à l'avance tu pouvais savoir que pour les mains ce match là serait très compliqué à gagner il faut gagner les deux autres pour pouvoir continuer le tournoi avec le plus haut niveau possible bien évidemment alors que Lunaris c'est une équipe qui fait la diff de chaque semaine c'est une équipe que tu le disais a 70 ans d'expérience au compteur et du coup forcément on attend les Lunaris tout en haut de ce premier tableau dans le groupe Irelia c'est l'idée c'est l'idée j'ai hâte moi c'est de voir certaines équipes comme ça un peu plus bas de tableau un peu plus inattendu avancer aller jouer contre des équipes top tiers LFL ou top tiers div 2 on a comme des gens très très chauds et d'ailleurs un Lunaris Solari peut-être Lunaris Solari moi j'aimerais bien c'est un peu la légende le Lunaris Solari on rappelle c'est à l'époque de 2018 durant l'open tour où les Lunaris avaient battu les Solaris tout à fait skins avait été dévasté on ne voyait pas que lui je crois que c'était rapidement devenu Nulari à l'époque et je peux te dire que ça rigolait pas du tout du côté de la line-up mère de Solari face à des Lunaris qui eux étaient hilare évidemment d'avoir remporté leur match on va voir si cette fois-ci ça s'inversera et s'il y aura de nouveau un match entre les deux équipes pour ça on verra également le seeding parce qu'aujourd'hui on est sur la phase de groupe ce matin cet après-midi on aura du coup les 16 équipes qui seront engagées dans le tournoi Elite et de là on avancera sur du BO comme d'habitude vous avez l'habitude Michalo qui tombe ça ça va être une constante aussi sixième mort pour le support de l'équipe ban et on enchaîne avec cette tourelle résistante mais pas pour très longtemps Brocken qui a touché on enchaîne avec un beau combo très beau combo mais malheureusement il n'y a plus assez de dégâts on ne peut faire que reculer maintenant et assister à la mort oh flushing de Tio oh Tio Tio il nous régale 8 kills Tio éternel ça joue agressif ça fait mal du côté des Lunaris et croc c'est les T4 maintenant est-ce qu'on essaie de faire le dive peut-être dans la fontaine ça avance ça avance ça essaie de bloquer ce Tio et Tio qui va aller jusqu'au bout offrir un kill peut-être mais avec panache le Tio qui se protège par sa fontaine mais ce ne sera pas suffisant pour pouvoir gagner cette partie les man qui s'inclinent face aux Lunaris les Lunaris logiquement qui vont aller prendre leur premier point dans ce groupe Irelia et donc match inauguration en faveur de la structure Tourangelle dans cette Lyon eSport 2020 qui vont aller jusqu'au bout